Générique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne perdent pas espoir après la défaite contre le Nigeria, occasion pour les supporters d'encourager les pachidiables. Laurent Gbagbo s'est prononcé sur les rapports rendus publics par la Cour des comptes, ses impressions détaillées dans ce 7 minutes. Et puis dans le but de renforcer la coopération entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire, le secrétaire d'Etat américain annonce une visite à Abidjan dans le mois de janvier 2024. Un pénalty très difficile à digérer. A l'image de leurs supporters, les éléphants de Côte d'Ivoire ont quitté le stade Alassane Ouattara de Bimpe, et Pantois, mais pas pour autant pessimiste. Il y a encore un troisième match, donc il faut retrousser les manches et il faut rentrer au labo travailler pour gagner le lundi. Je dis encore merci aux supporters ivoiriens qui nous ont poussés jusqu'au bout aujourd'hui. et on leur demande encore de venir lundi et de continuer de nous soutenir et comme ça ensemble on est fort. Comme l'adage le dit si bien, découragement n'est pas ivoirien. A la fin de la rencontre, en rentrant à la maison, les supporters des Pachidermes, malgré la défaite, se réconfortent en chantant. On a pas gagné, on a pas gagné, on s'en fout ! Troisième du groupe A, les éléphants ont une ultime chance de passer les phases de poules à l'occasion du clash avec la Guinée équatoriale. La Cannes est une occasion de rassemblement. C'est dans une folle ambiance que les amoureux du ballon rond se sont retrouvés à la place de la paix de Mans à l'occasion de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un moment de joie et d'espoir. Parce que la Cannes de la ville de Mans, comme est à notre tête le ministre gouvernement, a destiné de fuir ce moment à l'ensemble de la population. Et la population est présente, massivement et de qualité, pour rendre à sa autorité, à sa personnalité. Dans l'équipe, en tout cas, de l'opposition. Le premier match a été gagné 2-0. C'est stratégique, ils jouent utiles, pas de blessés et on joue utile. Donc il y a une fois qu'on peut aller loin. On regarde aussi des grandes équipes comme l'Egypte et le Nigeria. Quand je regarde bien, on a un autre mot à dire dans cette coupe-là. Ça peut rester chez nous ici, il y a une fois. Au nom du préfet de Mans, le secrétaire général de la préfecture s'est réjoui de l'initiative des cadres, non sans inviter les populations à faire preuve de civisme tout le long de la compétition. Le rapport de la Cour des comptes continue de susciter de vives réactions en Côte d'Ivoire. Mercredi 17 janvier, Laurent Gbagbo s'est prononcé sur le sujet. Le président du PPAC exhorte les autorités ivoiriennes à faire la lumière sur les 14 projets financés par des dons qui n'ont pas encore démarré, comme le stipule le rapport de la Cour des comptes. La Cour d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a la pollution. Mais quand il y a la pollution, il y a un médicament. Le montant des 14 projets non identifiés est estimé à 34,244,907,000 francs CFA, selon le rapport de la Cour des comptes. Le scandale financier implique plusieurs ministères, dont celui en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains que le secrétaire d'État américain visitera du 21 au 26 janvier 2024. Dans un communiqué publié par le département d'État américain, Anthony Blinken va passer en revue les points d'avancée de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, notamment dans les domaines comme le climat, l'alimentation et la sécurité sanitaire. Outre la Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État Anthony Blinken posera ses valises au Nigeria, en Angola et au Cap Vert. L'objectif de Washington étant de remettre le cap sur l'Afrique, où la Russie et la Chine continuent à gagner en influence. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.si de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501